Salut à tous, on est de retour en plein cœur de Paris pour ce sixième épisode de Sans Détour. On va aborder aujourd'hui un sujet un peu plus pointu, la programmatique, mais je compte sur notre invité pour nous aider à tout comprendre, c'est parti. Alors François-Xavier, on est ici pour parler de programmatique, est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter et me parler de The Trade Desk ? Oui bien sûr, moi je suis François-Xavier Leray, j'ai rejoint The Trade Desk il y a quatre ans en tant que directeur général pour la France et la Belgique, et auparavant j'ai travaillé chez Adobe, où j'étais en charge des activités advertising cloud pour l'Europe du Sud, et ça fait une vingtaine d'années aujourd'hui que je navigue dans l'univers de la publicité digitale. The Trade Desk est une plateforme programmatique, un DSP, Demon's Side Platform, qui permet aux annonceurs et aux agences médias d'acheter des inventaires publicitaires en temps réel sur l'ensemble des médias digitalisés et à l'ensemble des formats. Ok, si tu devais, François-Xavier, m'expliquer la programmatique simplement ? Comme bon nombre de secteurs d'activité, le tourisme, le secteur bancaire ou le transport, la publicité a connu également sa transformation digitale et le programmatique en est la résultante. Le programmatique c'est quoi ? C'est la possibilité pour un annonceur et une marque de pouvoir acheter la publicité en temps réel via une plateforme d'achat automatisée, via l'utilisation et l'activation de données. C'est quoi les avantages du DOH programmatique ? Du DOH programmatique, c'est davantage de flexibilité, d'agilité, de réactivité. Donc la possibilité de pouvoir très rapidement modifier ton plan média et activer tel ou tel panneau publicitaire en s'appuyant sur les résultats ou les performances de la campagne publicitaire. C'est également la possibilité de pouvoir personnaliser le message via des sources de données qui pourraient être issues de la météo par exemple. Il se met à pleuvoir, je change mon message publicitaire. où il y a une grève des transports, je fais une publicité pour une société de taxi et inciter les usagers à basculer vers mon service. Donc si je comprends bien, l'avantage du programmatique versus le gré à gré, c'est de pouvoir contextualiser son message et l'adapter à son environnement. Exactement, et j'ajouterais même que c'est également la possibilité de pouvoir optimiser sa campagne publicitaire en temps réel en fonction des résultats obtenus lors de la campagne. Ouais, donc travailler également la notion d'efficacité d'une campagne. Et donc du coup, François-Xavier, l'intérêt de travailler avec un acteur comme JC Deco en DOH programmatique ? Le choix de Deco s'est fait tout naturellement pour nous lorsqu'on a déployé cette fonctionnalité dans notre plateforme. Deco est leader aujourd'hui et a toujours été occupé une place prépondérante sur le marché de la publicité. L'autre particularité de l'offre de JC Deco, c'est son maillage. Aujourd'hui, évidemment, on est sous un arrêt de bus et on a un écran extérieur. Mais JC Deco, c'est également les aéroports et les commerces de proximité. Donc ça nous offre un maillage extrêmement dense qui nous permet de renforcer nos stratégies médias auprès des audiences qu'on souhaite toucher. Ok, écoute, François-Xavier, c'était un plaisir de parler avec toi sous cet abribus de programmatique. J'espère qu'on a réussi à rendre ça accessible à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve bientôt au prochain arrêt.